Sur les OMD, le fait qu'il y ait des OMD, l'OMD 3 notamment, spécifique, qui parle de l'autonomisation des femmes, qui est traduit en français par l'autonomisation des femmes, et l'OMD 5, le fait qu'il y ait deux OMD qui parlent des femmes en tant que telles, c'est évidemment important. Après, on a dit, il a été dit souvent, que le genre ou l'égalité homme-femme, ça doit être transversal. Et donc, ce serait souhaitable, effectivement, qu'on prenne ces questions-là comme une question beaucoup plus transversale. Ça concerne l'éducation, ça concerne absolument tous les thèmes du développement. Mais dans la pratique, c'est rarement transversal. Peut-être un des inconvénients principaux, c'est que quand on est passé des projets femmes, toujours trop petits, toujours partiels, toujours spécifiques, à dire qu'il faut faire du mainstreaming, c'est-à-dire qu'il faut une transversalisation du genre, c'était très bien dans la théorie, mais dans la pratique, presque les moyens, les critères, les indicateurs, la mesure des résultats, se sont un peu dissous. Et donc, on a malheureusement souvent ce que j'appelle du gender washing, comme on a parlé de green washing, c'est-à-dire que tout le monde fait du développement durable. Finalement, on ne change pas forcément les mécanismes fondamentaux qui ont produit l'épuisement des ressources naturelles. Donc, de la même façon, on compte un peu plus la présence ou l'absence des femmes dans les programmes, mais en quoi on change les mécanismes qui produisent les inégalités entre les hommes et les femmes, ce n'est pas toujours travailler, disons, sur le fond. Les attentes qui existent vers la réélaboration des objectifs du développement durable, et donc, effectivement, les questions environnementales doivent être beaucoup plus fortes dans une réélaboration des OMD, et certainement, les questions de genre, avoir un statut spécifique beaucoup plus clair et beaucoup plus transversal. Il va falloir trouver des formulations, parce que chaque fois qu'on remet en chantier ces questions-là, on a aussi un risque de recul. Lors des négociations autour de Rio+, il y a eu des reculs très spécifiques, notamment concernant les droits sexuels et reproductifs des femmes. Là, récemment, il y a quelques jours, il y a eu une déclaration de l'ONU qui redit très fortement qu'aucun principe religieux ni aucune tradition ne peut justifier aucune violence envers les femmes. Donc là, c'est une avancée, au contraire. Mais voilà, dans ces reformulations, il y a quelques craintes, parfois, qu'il y ait des reculs sur les acquis des années 90. Et donc, il faut que les questions de genre soient réellement transversales, c'est-à-dire qu'elles doivent être concrétisées. Quand on l'affiche, on l'affirme, mais sans dire comment on va le faire, et sans donner des indicateurs, se donner des objectifs d'action très concrets, chiffrés, à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, si on ne se donne pas d'objectifs chiffrés, on aura encore un discours extrêmement sophistiqué du point de vue de la formulation, mais très peu concret dans l'exécution. Donc, c'est ça qui nous préoccupe sur les OMD. C'est une des priorités. Je crois que la question du changement climatique, du développement durable, justement, pour notre organisation qui, depuis longtemps, essaye de travailler sur environnement et développement, je pense que c'est toujours d'actualité. On ne peut pas avoir une vision de la transition énergétique, de la lutte contre le changement climatique, qui soit purement technique et financière, ce qui est une des tendances. Il faut revoir notre mode de vie. Il faut certainement, il y a des gains de bien-être basés éventuellement sur le travail non rémunéré, sur la gratuité, sur d'autres façons, disons, de produire du bien-être. Je pense que les femmes ont un rôle à jouer, puisque c'est leur expérience historique, non pas pour y être enfermées, mais pour diffuser, justement, ce type de pratique. Et donc, il faut voir le développement de façon beaucoup plus qualitative, et pas uniquement la croissance. Et ça, je pense qu'on n'est pas encore... Il y a beaucoup de résistance à changer de paradigme, et c'est le défi, disons, des années qui viennent. Je crois qu'il faut inventer de nouvelles façons de travailler, collaboratives. Entre ONG, on a fait des expériences récentes de collaboration entre ONG spécialistes des questions de genre et ONG non spécialistes. On a dépassé un peu les appels d'offres, la mise en concurrence, et donc on a pu travailler ensemble sur la durée et se transférer des expériences. De la même façon, il faut travailler entre secteur privé, secteur associatif, secteur public, probablement en dialoguant, en espérant aussi que les entreprises privées acceptent de nouvelles conditions, nouvelles contraintes, plus sociales. La responsabilité sociale des entreprises, environnementale des entreprises, doit progresser pour pouvoir, justement, établir des modes de collaboration nouveaux entre le secteur associatif, disons, qui a été critique de certaines pratiques, et les entreprises privées. – Sous-titrage FR –